Benzema et L'Oréal qui infligent une fessée historique au Barça. Vinicius Junior qui fait littéralement péter les plombs au vestiaire du club catalan. Et le coup de gueule de Kylian Mbappé, c'est le programme du journal du foot numéro 1278. Bis repetita pour les Canaries. Un an après, les mêmes images. Énorme scène de joie au stade de la Beaujour après la qualification du FC Nantes pour la finale de la Coupe de France. Mercredi soir, score final 1-0 face à l'Olympique Lyonnais avec un but signé Ludovic Blas. On y reviendra en revue de presse. En tout cas, ça sent la fin de saison très morose pour les joueurs de Laurent Blanc. Les supporters des Canaries qui ont envahi la pelouse du stade de la Beaujour au coup de sifflet finale. Ils retourneront au stade de France fin avril pour la finale et défendre leur trophée. Ce sera soit contre Toulouse, soit contre Annecy. Un club de Ligue 2, les deux équipes s'affrontent ce jeudi soir dans l'autre demi-finale. Le Real Madrid torpille, le Barça au Camp Nou. Le club merengue s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi. Battu 1-0 à l'aller à Bernabeu. Les joueurs de Carlo Ancelotti ont complètement renversé la vapeur à l'extérieur avec un succès 4-0. Karim Benzema, auteur d'un nouveau triplé, a encore été énorme. Le club catalan n'avait plus perdu par 4 buts d'écart à domicile depuis 1997. A l'époque, c'était contre le Dynamo Kiev de Tchepchenko. L'ancien Lyonnais est également devenu le premier joueur du Real à inscrire 3 buts au Camp Nou depuis Ferenc Pouchecas en 1963. Le match a été tendu pour Vinicius Junior qui s'est accroché avec Gavi et Arojo. Notamment, mais pas seulement, le Brésilien aurait également insulté Ferran Torres. La rencontre a également été marquée par un nouvel appel du pied du Camp Nou à Lionel Messi à la dixième minute. Des chants à la gloire de la star du PSG ont été entonnés par le public qui réclame le retour du champion du monde. Les infos et rumeurs du mercato, on a encore beaucoup de bruit autour de Lionel Messi. L'Inter Miami rêve toujours de convaincre l'Argentin de s'engager en MLS. Et selon The Independent, la franchise américaine serait prête à proposer à l'attaquant parisien un contrat sur mesure avec la possibilité d'entrer dans le capital aux côtés de David Beckham, l'un des propriétaires actuels. Et en Angleterre, Chelsea va opter a priori pour une vieille recette pour terminer la saison d'après plusieurs médias britanniques. Frank Lampard va diriger l'équipe jusqu'à la fin de l'exercice 2022-2023, en attendant l'éventuelle arrivée de Luis Enrique ou de Julian Nagelsmann cet été. On passe aux infos. En bref, la FIFA vole au secours de Romelu Lukaku, exclu en Coupe d'Italie après avoir été la cible d'actes racistes de la part des supporters de la Juve. Mardi soir, l'attaquant belge a reçu le soutien de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Le joueur lui a réclamé des sanctions sur les réseaux sociaux. Lukaku a été soutenu publiquement par Kylian Mbappé. 2023 est toujours les mêmes problèmes, mais on ne va pas vous laisser faire, a écrit l'attaquant parisien sur Instagram. Et pendant ce temps, à Paris, on gère la crise comme on peut. La CRL Raleifi a décidé de revoir ses plans et de rentrer à Paris plus rapidement que prévu. Le boss des champions de France était cette semaine à Lisbonne, où il a participé au comité exécutif de l'UEFA. Son déplacement prévu au Qatar a été décalé pour rester auprès des joueurs et mettre aussi un coup de pression avant le match à Nice ce samedi. La Première Ligue, belle opération pour Manchester, United et Newcastle dans la course à la Ligue des Champions. Gros carton des Mike Pies, 5-1 sur la pelouse de West Ham. Victoire étriquée en revanche pour United, 1-0 face à Brentford. Les deux équipes sont 3e et 4e avec le même nombre de points. Et en Allemagne, le RB Leipzig qualifié pour les demi-finales de la Coupe. Après sa victoire contre Dortmund, 2-0. Stuttgart rejoint également Frankfurt et Fribourg dans le dernier carré. La Revue de Fraisse, on retrouve Ludovic Blas en une du journal L'Équipe. Ce jeudi, au lendemain de la victoire des Canaries en demi-finale de la Coupe de France contre Lyon, l'attaquant des Nantais a marqué l'unique but de la rencontre. Quel but ? Enchaînement contre le poitrine, petite déviation de l'épaule et reprise de volet du pied gauche. Magnifique pour un joueur qui devrait être très convoité cet été sur le marché des transferts du côté de l'Espagne. On regarde comment la presse catalane réagit à la claque infligée par le Real Madrid ou FC Barcelone. En demi-finale de la Coupe du Roi, score finale 4-0, on le rappelle, pour les Meringue sur le terrain des Blaugrana. Un chaos douloureux titre, le quotidien sport. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport se penche sur l'intérêt d'Al Nasser pour José Mourinho. Le club saoudien serait prêt à offrir un véritable pont d'or à l'actuel entraîneur de la Roma. On parle de 120 millions d'euros sur deux saisons. Le quotidien sportif qui revient également sur les suites de l'affaire Lukaku, victime de racisme. On s'en souvient, mardi soir, lors du match entre l'Inter et la Juve. Et le journal qui évoque également la victoire de la Fiorentina 2-0 sur la pelouse de Cremonese. En demi-finale allée de la Coupe d'Italie. Si le journal du foot vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.